Hello et bienvenue à tous dans ce 56e numéro du rétro. Comme d'habitude, commençons en remerciant tous ceux qui soutiennent la chaîne et qui permettent de continuer la grande aventure des NBA Stories. Nous proposons un travail de recherche et d'interview de plus en plus important. Si vous appréciez ce projet et que vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice, sachez que vous pouvez désormais offrir un tip directement depuis YouTube en cliquant sur le cœur sous cette vidéo. Même le plus minime soutien est grandement apprécié. Merci à tous. La réalisation de cet épisode a été rendue possible grâce aux nouveaux partenaires des NBA Stories, Hooper. Équipementier de référence en France, Hooper s'est allié aux NBA Stories pour concevoir une gamme originale qui commence à se faire de plus en plus remarquer. De qualité, ces maillots ont été conçus en s'inspirant de plusieurs modèles du passé. Vous trouverez donc le noir et blanc Brooklyn qui rappelle les couleurs actuelles des Nets avec l'air du loo serving. Puis notre favori, le Philly, encore un savant mélange de passé et de présent. Chaque maillot comporte une citation propre mettant à l'honneur ces deux villes mythiques du basketball. Pour vous procurer ces modèles made in les NBA Stories, il vous suffit de vous rendre sur le site HooperStore.fr. Et pour célébrer le lancement de la collection, Hooper vous offre 10% de réduction en utilisant le code promo LNS10. Los Angeles, 1973. Le réveil fut difficile pour les habitants de la cité des anges qui avaient vu leur équipe se faire écraser 4 à 1 face aux New York Knicks en finale. Perdre. Voilà un mot que Los Angeles avait bien souvent entendu par le passé. Depuis que les Lakers avaient posé leurs bagages en Californie en 1960, la franchise avait participé à 8 finales pour une seule petite victoire. It was the most disgusting personal period I've ever had in my life. I wanted to win a championship. And I really didn't think that that was ever going to happen. Jerry West, Elgin Baylor, Will Chamberlain, peu importe l'arsenal offensif que possédaient les Lakers, ils connurent échec après échec en finale. En 1975, West annonça sa retraite et l'équipe chuta ni plus ni moins qu'à la dernière place de sa conférence. Pour la première fois depuis leur arrivée en Californie, les Lakers n'étaient pas en play-off. Lors de l'intersaison 1975-1976, l'équipe de Los Angeles décida de marquer un grand coup, un très grand coup. Profitant de sa situation personnelle compliquée du côté de Milwaukee, les Lakers mirent la main sur un géant du basketball. Je vous invitais ici pour partager avec nous le plus explosif de sport de notre temps. Donc, vous vous rendezz nous, n'est-ce pas ? En accueillant, le nouveau Laker, Kareem Abdul-Jabbar. Applaudissements Do you feel any particular great pressure as a man on the spot that's supposed to bring the championship all of a sudden ? No, not really. Everybody involved knows that it's going to take more than one man. I think I'm going to be very instrumental in helping to achieve that. But it's going to take more than one man. Do you feel you can do it ? I know I can do my part of it. Faire sa part du boulot, pas de problème pour Abdul-Jabbar. C'est simple, le pivot gagna deux titres de MVP dès ses premières saisons à Los Angeles. Problème, l'équipe autour de lui était assez faible en talent, en dehors du meneur Gail Goodrich. En 1976, les Lakers acceptèrent de se séparer de ce dernier, qui voulait à tout prix partir en direction de la jeune équipe du Jazz de la Nouvelle Orléans. A cette époque, le règlement obligeait une franchise à dédommager une autre lors de la signature d'un agent libre vétéran. Pressé d'obtenir le meneur, le Jazz offrit donc sans réfléchir son choix de draft 1979 à Los Angeles. Malgré un bon coup de reach, le Jazz fut toujours aussi médiocre les saisons suivantes, au point de finir avec le pire bilan en 1978. Les Lakers pouvaient se frotter les mains, car un jeu de pile ou phase gagné plus tard, ils obtinrent le premier choix de la draft 1979 de la part du Jazz. Quatre saisons s'étaient alors écoulées depuis l'arrivée d'Abdoul Jabbar, et les Lakers avaient accumulé les déceptions en playoffs. L'équipe venait alors d'être achetée par l'homme d'affaires Jerry Buss, qui voulait rapidement changer les choses. Rappelons qu'à cette époque, la Ligue était dans une situation financière très délicate. Les archives de la presse américaine nous apprennent que seules 7 équipes sur 23 étaient dans le vert. La Ligue elle-même avait des pertes entre 15 et 20 millions de dollars par an, l'équivalent de 60 millions d'aujourd'hui. Certaines franchises, comme les Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers ou San Diego Clippers, étaient même à tout doigt de mettre la clé sous la porte. Pour l'astucieux Jerry Buss, hors de question de s'enfoncer dans le marasme de la NBA d'alors. Son idée ? Lancer un grand show en combinant basketball avec le glamour de Los Angeles. Et pour ce faire, qui de mieux qu'un joueur à la réputation magique ? Il est maintenant exactement 12 noon. Le draft est officiellement open. Je veux remercier tous les fans qui vont rejoindre et permettre cette draft de succès. Le premier pick est le Los Angeles Lakers. Le Los Angeles Lakers selects Irvin, Magic, Johnson, Michigan State, 6'8", 200 pounds. RONCHEIN ROBERTS DE UNDESSAILENT Il m'a pas un plaisir à faire rire. Il m'a roulant tout le temps, l'autre jour, l'autre jour, le lendemain, après les jours. Il y a des choses spéciales. Il y a de la plus, j'ai léau, car tu as travaillé, et tes rêves sont toujours bon. Il y a un nouveau oldien de la NBA à la Vlosce, le numéro 32. Il s'est connu par et wide comme Irvin Johnson, nicknamed Magic. L'année dernière, il y a la Michigan State Spartans à une victoire de la victoire de la victoire au niveau de l'Union de la State et de la Bird. Maintenant, Magic a pris sa bag et a pris à Hollywood. Maintenant, mesdames et messieurs, on l'aise de son premier, je ne dirais pas à un rookie en tout le sport professionnel de la victoire de la victoire de la victoire. Mais je veux vous rappeler que ce gars a l'air qui a l'air d'un air d'un air d'un air d'un air d'un air d'un air d'un air. Il s'est déloi à un très grand. Il s'est déloi à vous abonnez au niveau de l'Union de la victoire. Merci. Je suis très heureux de lancer mon premier match. Je pense que notre équipe est prêt et il va être un grand pour les Lakers. Jerry Buss ne s'était pas trompé. Magic Johnson attira les foules et donna un grand coup de fouet au résultat des Lakers. Couplé à Abdul-Jabbar, le meneur fit des étincelles avec 18 points, 7 rebonds et 7 passes décisives de moyenne. Sans surprise, les Lakers firent un bond au classement en finissant au sommet de la conférence Est. Mais le plus dur était encore à venir. Pouvait-il briser la malédiction au play-off ? En début de saison, le coach Jack McKinney avait dû être remplacé en raison d'un accident de vélo presque fatal. Paul Westhead, son successeur, avait rapidement compris la polyvalence de Johnson. Bien que le meneur titulaire Nom Nixon était l'un des meilleurs de la ligue, ce dernier se vit shipper sa place par un Magic bien plus altruiste. Deux fessées données aux Suns et aux Supersonics plus tard, les Lakers étaient de retour en finale. Face à Magic, son idole de jeunesse, un certain Dr. J. et je suis allé avec moi pour le weekend. Et je suis allé, «What ? » Donc je ne peux pas attendre de la fin. Je suis allé à la fin de finirer. Je suis allé à la fin de finirer. Je suis allé à la fin de finirer. Je suis allé à la finirer. Il va être les 76ers contre l'Angélisme Lakers pour la NBA. Since 1977, il me a occurrent que c'est très stupide de la Finale et la finirer. Donc, ce année, nous sommes ici. Nous voulons gagner. Je veux gagner. Je veux gagner très, 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 très. Welcome to the land of movie stars, sunshine, and air that's clearly visible for the opening of the 1980 Championship Series. Caldwell-Jones et Daryl Dawkins team up pour a Dawkins Zone. Here comes Magic, running the team. Great pass inside to Cooper with Magic Johnson. Spencer Haywood is the man in the pivot match against Jones. Irving! La NBA pouvait être heureuse du spectacle proposé par l'icône populaire Julie Serving et son successeur Magic Johnson. Les deux équipes se rendirent coup sur coup dans des rencontres épiques avant d'entamer le match 5 à égalité. Au sommet de son art, Karim Abdul-Jabbar fit des étincelles dans cette rencontre avec 40 points inscrits. Quand soudain... Avec 4 minutes à jouer dans cette victoire des Lakers, Abdul-Jabbar dut se faire aider pour sortir du terrain. Tous les publics retint son souffle et le monde du basketball se demandait alors si le pivot allait revenir dans ses finales. Le verdict tomba. Il restait bien au chaud chez lui et ne ferait pas le déplacement pour le match 6 à Villadelfi. Cette rencontre était perçue comme un joker pour Los Angeles. Même en la perdant, ils auraient toujours l'occasion de jouer un match 7 à domicile. Cela se ressent dans les déclarations du médecin de l'équipe, Robert Kirlan. C'est très improbable que Karim joue le match 6. En le laissant se reposer, il sera bien mieux en forme pour le match 7 ce dimanche. Avec son pivot star sur la touche, le coach Paul Westhead décida d'un pari étonnant. Et si Magic Johnson pouvait commencer le match à son poste. Je ne pense pas qu'aucun de nous savait qu'il était mal à l'aéroport et qu'ils disaient qu'il ne pouvait pas jouer. Donc nous devons comprendre comment on va remplacer, pas seulement ses points, mais aussi ses défenseurs. Nous ne savions pas comment on va faire ça. Et Karim était vraiment un gars dont on ne peut remplacer. Donc personne ne savait qu'il était pas joué ou pas. Donc on a rent-on à l'air, et je vois les faces de tous les gens, et je savais que Karim n'était pas joué. Donc je suis venu au-dessus de les gars et je dis, «J'ai pas le monde, j'ai entendu, «J'ai 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 entendu. » J'ai entendu, «J'ai 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 entendu, on Sunday as to whether or not Kareem will play. But if you want to speculate that thirty three will never miss a seventh game if it gets back to the forum that's okay with me because I think he will be playing. What does it mean as far as the Lakers are concerned tonight. A young man by the name of Magic Johnson is going to start at center. Well I do my best. Well I play. I'm ready and I know my teammates are too. Are you going to play center on offense in this game. Yeah I will be changing from Sous-titrage ST' 501 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 Magic Johnson proposa une performance qui rentra instantanément dans les annales Jumpshot, Hookshot, 42 points, 15 rebonds, 7 passes décisives Le numéro 32 avait tout fait face à des Sixers ébahis Les consciences collectives se souviennent que Johnson gagna ce match en tant que pivot. En réalité, le joueur ne fut pas simplement sous la raquette et aussi a entre toutes les positions durant le match. Si cette rencontre est restée dans les mémoires, elle ne doit cependant pas éclipser les folles finales d'Abdoul Jabbar jusqu'à là. Le pivot avait alors compilé 33 points et 14 rebonds de moyenne par match. Pour certains, le trophée de MVP des finales lui revenait tout autant, voire davantage qu'à Johnson. Dans ses mémoires, Karim cita le journaliste Bing Livingston, qui a déclaré publiquement que les votants de la NBA avaient initialement choisi le pivot comme MVP, mais que le groupe avait subi des pressions de la Ligue et de la chaîne CBS. Avec un Abdoul Jabbar coincé à regarder le match depuis son fauteuil, lui décerner le prix aurait été une mauvaise opération de marketing. En parlant de marketing, voilà un jeu auquel Magic Johnson se montra vite à son aise. Ce match 6 n'est pas seulement l'un des plus mémorables de l'histoire du basketball, il marque surtout le début du renouveau de la NBA. De par son talent et son charisme, Magic avait pris les rênes de la Ligue et était prêt à la faire galoper. Jamais l'intérêt pour la NBA n'avait été aussi grand aux Etats-Unis. Avant le match, le meneur avait pris le siège d'avion habituel d'Abdoul Jabbar, avant de lancer à ses coéquipiers. N'ayez pas peur, Magic est là. Effectivement, il était là et ne manqua plus à l'appel ensuite. C'était le début de l'ère Showtime et d'une rivalité avec Larry Bird qui éteint tout le pays en haleine. Dans une situation précaire, avant l'arrivée des deux joueurs, la NBA débuta un nouvel âge d'or, suite au final 1980 gagné par les Lakers. Loin d'être un one-hit-onder, le meneur californien permet à son équipe d'accrocher 4 bannières supplémentaires. Les Lakers étaient l'équipe des années 80, une décennie sous le signe des paillettes et du spectacle. La machine à cash de la NBA était lancée et ne s'est plus jamais arrêtée depuis. Oui, lorsque le commissionneur Larry O'Brien nommait Johnson en ouverture de la draft, il ne savait alors pas qu'il venait de prononcer le mot magique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada